La matière plastique se présente sous forme de poudre ou de granules prêts à être transformés en objets les plus divers, suivant des techniques variées. Comment se produit Solvay, un produceur de sode à l'eau de plastique ? On est passé du carbonate de soude, de la soude caustique, à l'électrolyse. De l'électrolyse, on est passé aux produits chlorés, donc au PVC. La stratégie est donc de diversifier, en faisant le plus de production historique. The challenge is for Solvay to have access to know-how. The Belgian company gets closer to ICI in England, with which it begins the joint production of PVC. In the space of a few years, Solvay becomes the largest producer of PVC in Europe. It also diversifies into peroxides, a field in which it will reach global leadership. For the first time, Solvay starts manufacturing products for the final consumer. Among many other objects, company engineers invent the plastic bottle for mineral water. C'était la première fois qu'on le faisait, et j'ai monté cette bouteille. Et alors que je m'attendais à un élan d'intérêt, il y a eu un mélange de curiosité et de scepticisme. Mon cousin, Roger Janssen, me dit, c'est affreux. Jamais, au grand jamais, il n'y aura une bouteille comme ça sur la table de ma salle à manger. Et alors je lui ai lancé la bouteille, il l'a attrapé comme ça, et il l'a dit. Mais c'est léger comme tout. Et je lui ai dit, c'est pour ça que ça a réussi. Amid this period of widespread growth, the question of financing is particularly acute. Diversification is expensive. Self-financing no longer suffices. Solvay makes a radical step by transforming itself into a public company. Although family shareholders still own a majority of shares, it is the beginning of a more open approach, with more transparency and the possibility for non-family members to reach top executive positions. Gifted with new means, Solvay expands its portfolio by initiating the production of polyolefins, which have multiple applications, plastic film, insulation, packaging. This activity enables Solvay to return as an industrial force to the United States in 1974, under the leadership of Jacques Solvay. But, for the first time in its history, Solvay does not control one of its raw materials, ethylene from oil. In these early days of cheap oil, this dependence is not yet a constraint.